Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, tu as tout un éventail de ressources classées par matière scolaire. Tu choisis ta matière et tu retrouves à ce moment-là plusieurs ressources gratuites qui te permettent d'apprendre le français, les mathématiques, les sciences et toutes les matières scolaires obligatoires. En plus des matières scolaires, il y a aussi plusieurs ressources, par exemple bouger, contribuer aux tâches à la maison, se divertir, bien manger, relaxer, etc. Une mine de ressources pour les élèves. Une mine de ressources pour les élèves. Bonjour, M. Marc Nolet. Je m'appelle Marius Bourgeois. Je suis leader et coach chez Esquadédu. Vous êtes depuis 10 ans conseiller pédagogique, animateur récit local au centre de service scolaire de la B. James. C'est bien ça? Oui, 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 oui. Depuis 10 ans. 25 ans que je suis professionnel d'éducation et principalement depuis 10 ans que je m'intéresse comment intégrer les technologies en enseignement principalement, donc comme outil. Bien, c'est fantastique. Comme levier à l'apprentissage, puis c'est vraiment intéressant. Je vous remercie de prendre de votre temps, de nous accorder cet entretien-là et de contribuer à votre façon à la Journée du numérique en éducation. Depuis le début de la pandémie, justement, je pense que ça a révivé ce besoin-là d'utiliser le numérique comme levier à l'apprentissage. Et vous avez travaillé en collaboration avec des collègues sur un apron qui s'intitule « Basculer en enseignement à distance en 24 heures ». Ce n'est pas peu dire, en 24 heures. Alors, quel a été le point de départ de cette réflexion-là qui a mené à l'élaboration de votre document? Oui, c'est sûr que c'est un défi. C'est un défi réel de basculer en 24 heures. Donc, rapidement, après le retour des vacances, on a eu une rencontre quand même importante avec notre directeur de services éducatifs. Puis, le mandat était clair. Ce serait le fun d'avoir quelque chose pour accompagner les enseignants. Donc, à partir d'une feuille blanche, on est arrivé à la production de documents. Je dirais qu'il ne faut pas se le cacher, on a pris un bon trois semaines pour bâtir complètement le document. On était six personnes à travailler dessus, donc avec quatre conseillers pédagogiques. Souvent, c'est mon nom qui est rattaché au document, mais je tiens quand même à remercier les différentes personnes. Entre autres, c'est un travail d'équipe, conseillère pédagogique en sciences, conseillère pédagogique en mathématiques. Un autre récit, une conseillère en adaptation scolaire. Donc, pour le volet gestion de classe, elle nous a donné un bon coup de main particulier. Je tiens à remercier, évidemment, deux autres personnes, c'est deux enseignantes qui ont collaboré. Puis, les enseignantes, bravo, ça a été le coup du siècle d'avoir des enseignantes avec nous. Ça fait que ça fait un équipe encore plus formidable pour arriver à quelque chose de plus concret. Et il y a quelqu'un que je n'ai pas nommé encore, mais que je passe dans l'ombre souvent, mais c'est toute la personne qui a fait la mise en page du document. C'est une secrétaire qu'on a ici au service éducatif qui fait du très bon travail. Puis, le visuel peut aider parce que c'est différentes couleurs, différentes choses. Ça fait qu'on s'y perd moins à travers les documents. Alors, M. Nolet, le document interactif que vous avez fait en collaboration avec vos collègues s'intitule « Basculer en enseignement à distance en 24 heures ». Les gens vont voir le lien à l'écran, peuvent le télécharger. Ça a quand même été partagé plus de 40 000 fois dans Twitter. C'est tout à votre honneur. Ça, c'est sans compter les autres médias sociaux. Pouvez-vous nous présenter globalement le contenu de ce Naperon-là? Le Naperon, une espèce de document interactif. Oui. C'est cliquable. Oui. Et on le voulait cliquable, évidemment, pour être capable, en arrière-plan, d'être capable de remodifier les documents, changer les différents documents, pour le mettre à jour et toujours le bonifier. OK. D'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues qui ont été capables de m'envoyer des commentaires et dans telle section, Marc, tu pourrais ajouter telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il est toujours en modification. OK. Donc, ça évolue au fil du temps, puis c'est le fun de voir que ça continue d'être nourri par le réseau. Exactement. Donc, en deux parties, il y a le côté « je me prépare », le côté en action, la partie la plus importante « je me prépare ». OK. Donc, les deux sont bâtis de la même façon. On a trois volets, le volet pédagogique, le volet technologique et le volet gestion de classe. Et en action, on retrouve les mêmes volets aussi. Un volet très important, évidemment, c'est la gestion de classe qu'on a fini par rajouter, parce qu'on ne peut pas l'échapper à nulle part, la gestion de classe, parce que c'était hyper important, parce que si tu es en classe traditionnelle ou en classe virtuelle, la gestion demeure importante pour le bénéfice de tous les élèves. Bonso modo, c'est ça. Une partie qui est importante aussi, puis je tiens à souligner, c'est le mot des enseignants qu'on retrouve en bas du napperon. Oui. C'est des capsules vidéo qui ont été tournées avec les enseignantes ici, qui ont participé, qui ont collaboré au napperon. On a pu y retrouver le témoignage à ce moment-là. Je vous confirme, c'est à voir. Donc, vous avez parlé du volet « je me prépare ». J'aime beaucoup l'idée que c'est une structure répétée. En autres mots, c'est la même structure, volet pédagogique, volet technologique et gestion de classe. L'idée, je me prépare à gérer ma classe dans le virtuel. Pouvez-vous donner un exemple de comment on se prépare à ça? Peut-être un exemple pour les gens qui n'ont pas encore cliqué sur le napperon. Ça a piqué ma curiosité parce que justement, quelqu'un qui vit une première expérience d'enseignement à distance, ce serait quoi une façon de me préparer à gérer ma classe, par exemple, en ligne? Oui, au niveau de la préparation et de la gestion de classe, c'est sûr qu'on a vu quand même passer beaucoup d'un étiquette. L'année passée. Et puis, actuellement, ce qui se vit dans notre milieu ici, parce qu'il n'y a pas encore de classe à basculer, ce qui se vit beaucoup, c'est même concrètement, on rejoint deux volets, le volet techno et le volet de classe, parce que concrètement, la plupart des enseignants amènent nos élèves dans la classe d'informatique et simulent une classe virtuelle. Donc, chacun sont à leur poste, simulent une classe virtuelle. Et puis, par la suite, c'est là que l'enseignant peut en profiter d'ailleurs, justement, pour leur montrer les bonnes façons d'utiliser l'outil. Et puis, c'est sûr aussi, il ne faut pas se le cacher, gestion de classe, c'est un élève qui avait un petit peu plus de difficulté de concentration auparavant dans une classe. Bien, le même élève, ça va se retrouver dans la classe virtuelle. Donc, il y a comme beaucoup de réflexion à y avoir de la part des enseignants. Absolument. J'aime beaucoup l'exemple très concret, puis ça peut passer inaperçu, puis ça peut paraître banal, mais passer d'une classe en présentiel à une classe virtuelle, on peut se préparer à ça pendant qu'on est ensemble. En autre mot, on n'a pas besoin d'attendre d'être en mode virtuel pour enseigner à nos élèves comment ça fonctionne. On peut le faire pendant qu'on a accès à eux en personne, c'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Puis j'ajoute aussi, même des enseignants ont eu l'audace d'aller un petit peu plus loin. Avec l'accord de la direction, la pratique qu'ils ont eu, les élèves à 10h30 sont partis chacun dans leur maison à la récréation. Et ils se sont mis devant le poste qu'ils allaient utiliser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur. Des fois, ça peut être sur un iPad, ça peut être sur un Android. Donc, ils étaient dans un contexte encore plus réel. Donc, c'était louable. Wow, excellent. Donc, on se pratique dans le contexte réel numérique dans lequel on se trouve. Donc, c'est très gagnant. C'est très gagnant. Puis on sait à quoi s'en tenir. Et on est capable de prévenir certaines choses une fois qu'on a fait ces expérimentations-là. Puis vous avez plein d'outils en plus de ça, l'élaboration d'un scénario pédagogique, etc. J'imagine que ça a eu des retombées chez les membres puis dans les écoles où vous avez partagé, diffusé ce naperon-là. Puis je suis certain qu'avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, le naperon a voyagé. Puis il y a peut-être des impacts qu'on ignore présentement. Mais ça a sûrement aidé plein de personnes, ce naperon-là. De ce que vous savez, est-ce qu'il y a des retombées? Ou quelles ont été ces retombées-là dans votre milieu pour les gens d'avoir accès à un outil comme celui-là? Il y a une première retombée qui a été un peu particulière, qui n'était peut-être pas nécessairement attendue. C'est qu'évidemment, on a fait un offre de service, puis on a fait le tour des écoles pour présenter le document. Et puis la retombée qu'on n'avait comme pas pensé, ça a été de créer un niveau de stress aux enseignants. Donc les enseignants, en ayant la réalité comme ça directement, ça a été de dire, « Oh, je ne suis peut-être pas nécessairement si près que ça, parce que c'est loin de moi. » Bon, dans le nord du Québec, on a vu arriver à Montréal-Lavagne. Bon, dans le nord du Québec, c'était plutôt calme. Mais là, ça a comme apporté une réflexion supplémentaire au niveau des enseignants. Prise de conscience. Ah oui, absolument. Donc on sait que le stress, ça peut être moteur aussi pour aller plus loin. Donc nous autres, le défi, ça a été de ramasser ça et de dire, maintenant qu'on a ça, il faut aller plus loin. Donc on va essayer d'y aller, on va avancer avec ça. OK. Ça fait que, tu sais, numériquement parlant, puis il y avait du côté pédagogique aussi. Je pense que le plus grand bienfait des retombées, ça a été évidemment toute la prise de conscience que les enseignants ont fait, de dire, OK, plus on va être prêts, plus je vais être prêts, plus les élèves vont être prêts, les parents. Bien, ça va être facile d'après ça, de mettre en place une classe en 24 heures. OK. Donc, oui, ça, ça, c'est un élément à dire ça. Est-ce qu'après cette prise de conscience-là, puis je suis très conscient, vous avez dit, c'est moteur, ça mobilise, on prend conscience. Donc, les enseignants, en ayant la réalité comme ça directement, ça a été de dire, oh, je ne suis peut-être pas nécessairement si près que ça, parce que c'est loin de moi. Tu sais, on... OK. Bon, dans le nord du Québec, on a vu arriver à Montréal-Lavagne. Bon, dans le nord du Québec, c'était plutôt calme. Et là, ça a comme apporté une réflexion sur les matins au niveau des enseignants. Prise de conscience. Ah oui, absolument. Donc, on sait que le stress, ça peut être moteur aussi pour aller plus loin. Oui. Donc, nous autres, le défi, ça a été de ramasser ça et de dire, maintenant qu'on a ça, là, bien, il faut aller plus loin. Donc, on va essayer d'y aller. On va avancer avec ça. OK. Ça fait que, tu sais, numériquement parlant, puis il y avait du côté pédagogique aussi. Je pense que le plus grand bienfait des retombées, ça a été, évidemment, toute la prise de conscience que les enseignants ont fait, de dire, OK, plus on va être prêt, plus je vais être prêt, plus les élèves vont être prêts, les parents. Bien, ça va être facile, après ça, de mettre en place une classe en 24 heures, là. OK. Donc, oui, ça, ça, c'est un élément à dire, ça. Est-ce qu'après cette prise de conscience-là, puis je suis très conscient, vous avez dit, c'est moteur, ça mobilise, on prend conscience, on se dit, OK, il y a des choses que je veux mettre en place dans ma classe. Avec votre rôle de conseiller pédagogique, est-ce que vous avez remarqué les besoins ou les demandes qu'on vous faisait comme accompagnateur? Est-ce que c'était plein de demandes différentes ou s'il y avait des thèmes récurrents qui revenaient? Est-ce qu'il y a des questions, là, qui revenaient plus fréquemment que d'autres qu'on vous demandait? Ce qui est assez intéressant, bon, l'année passée, évidemment, on, tu sais, le fameux TEAM, là, nous, on utilise TEAM. Donc, il y a eu beaucoup de formations qui ont été données l'année passée. Cette année, encore la même demande. Plusieurs personnes avaient suivi la première formation, ont demandé une deuxième formation. OK. Où on est rendu un peu plus loin, c'est qu'on se rend compte qu'un coup, on maîtrise l'outil TEAM, OK, de communication, de partage de documents. Bien, il faut aller plus loin. Le fameux aller plus loin, c'est comment j'arrive à enseigner à distance? Ça va être quoi, ma structure de travail? Comment je vais répartir mon temps pour travailler? Comment je vais amener l'élève à travailler de façon autonome? Comment je vais retourner, me connecter avec? Donc, c'est tout au niveau de sa réflexion-là que les enseignants ont quand même un travail principal à faire. Mais, tous les outils qui entourent, bien, je vais donner un exemple. Est née cette année une nouvelle activité qu'on a dans la commission scolaire. Ça s'appelle le webinaire du mardi. Donc, à tous les mardi soirs, de façon complètement gratuite, les enseignants qui veulent se connecter sur TEAM savent, deux jours d'avance, ça va être quoi l'outil qu'on va regarder. Par exemple, Loom, qui était connu par certains, qui n'était pas connu par d'autres, bien, mardi soir, 4h moins 4, on se connecte. Et ceux qui sont là, on vous donne l'information sur l'utilisation de Loom, on peut en nommer plein d'outils. Donc, je pense qu'on a jusqu'à après-Noël à avoir des outils. Donc, il y a tout le côté pédagogique plus que l'outil même. On passe de l'outil à l'utilisation pédagogique de l'outil davantage. C'est sûr qu'en premier temps, c'est important que l'enseignant soit habile moindrement pour être sécurisé au niveau de l'outil, mais par la suite, il faut aller plus loin. Donc, il y a une prise de conscience. Ensuite de ça, ça crée peut-être l'engouement pour apprendre comment ça fonctionne, ces différents outils-là. Vous en avez nommé, mais je veux dire, en fonction d'où on se trouve, on n'utilise pas nécessairement tous les mêmes outils. Mais une étape cruciale, comme vous avez dit, c'est d'apprendre à utiliser les outils puis voir les possibilités. Ensuite de ça, bien, il faut se rendre à l'intention pédagogique puis un volet qui est non négligeable, c'est comment je m'organise aussi comme enseignant. Donc, il y a des outils qui soutiennent ma pédagogie en ligne. Donc, une façon de structurer puis d'organiser mon emploi du temps puis de structurer l'environnement virtuel d'apprentissage aussi que j'offre à mes élèves. Donc, des grandes étapes. Nous, ici, il y a une particularité, mais probablement qui se vit un peu partout au Québec, c'est que oui, les conseils pédagogiques en intégration des technologies ont été rapidement mobilisés. Mais on se rend compte qu'en passant à une étape un peu plus loin, c'est tout le volet des CP disciplinaires qui a beaucoup d'importance aussi. Alors, quand j'enseigne mes maths, en tout cas, la conseillère en mathématiques a beaucoup de questions actuellement. Comment je vais l'enseigner à distance, la manipulation des objets, comment je vais faire pour faire manipuler mes jeunes, pour compter, puis des trucs de même. Donc, chacun des CP disciplinaires, maintenant, est interpellé aussi pour ce qui est vraiment louable et souhaitable pour arriver à créer une espèce de collaboration entre tout le monde pour le bien de l'élève, évidemment. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est le fun de voir les retombées après cette prise de conscience-là, tant chez le personnel, mais aussi pour votre service, parce que vous avez parlé des webinaires du mardi, il y a les CP disciplinaires. En autre mot, ça vient changer un peu l'offre d'accompagnement, puis on l'adapte au besoin, puis là où on en est rendu, puis au service du personnel enseignant dans votre centre de service scolaire. Est-ce qu'il y a des découvertes, j'imagine, avec les expérimentations, puis depuis la publication de ce napperon-là et en date d'aujourd'hui, j'imagine que ça évolue. Vous faites des découvertes, il y a des bijoux qui se dégagent de tout ça, il y a des belles pratiques. Est-ce qu'il y a des découvertes en lien avec l'enseignement à distance que vous voudriez nous partager aujourd'hui? Ce ne sera pas la grosse découverte de l'heure, mais évidemment, la préparation, c'est le moment-clé. Parce que souvent, on croit en action, je vais aller fouiller dans mes documents en action, puis là, je vais être prêt à partir de là, mais c'est vraiment comment je me prépare. Puis, comme d'ailleurs tu disais tantôt, toute la pratique qui est en train de se vivre, puis tout ça, c'est gagnant, c'est des facteurs gagnants, tout ça. Évidemment, on s'aperçoit souvent qu'avec le service informatique, on peut être comme en vase clos un peu. Mais quand on parle d'un travail d'unité comme ça, on n'a pas le choix de travailler tout le monde ensemble pour arriver à aller plus loin. Ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt, si en salle de classe, on veut que la technologie soit au service de la pédagogie, ou en tout cas, en arrivant à l'intention pédagogique, c'est sûr que dans nos structures, dans les centres de services scolaires, il faut que les pédagogues parlent aux techniciens et vice-versa, puis travailler ensemble pour le bien de l'élève, c'est certain. Ça a du sens, ce que vous dites. C'est sûr que le mot qui me revient souvent en tête, d'ailleurs, tu m'as nommé quelques fois, c'est l'intention pédagogique. OK. C'est inévitable, et surtout dans un contexte à distance où on doit quand même aller à l'essentiel. On parle d'essentiel, ça n'a pas de quoi, mais le savoir essentiel que je dois avoir, l'intention pédagogique prend toute sa valeur. D'ailleurs, tu peux avoir plein d'outils dans ton sac à outils, mais cède ton intention en premier, et après, on va être capable d'aller chercher le bon outil, ou tout au moins, tu vas avoir des conseillers qui vont pouvoir t'aider, t'accompagner pour l'utilisation des bons outils. Mais l'intention pédagogique, c'est le cas. OK. Donc, planification, intention pédagogique, ce sont des découvertes. Ça revient peut-être valider des croyances qu'on a peut-être même quand on est en présentiel, en salle de classe. Ça, ça ne change pas parce qu'on est en ligne. La planification, l'intention pédagogique, c'est au cœur, là. Ça, ce sont vos principales découvertes. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je ne vais pas vous couper la parole pendant que vous êtes en train de nous partager vos découvertes. Est-ce qu'il y avait autre chose qui ressortait suite à vos expérimentations, ou ce qu'on vous communique dans le terrain depuis la rentrée cette année, disons? Bien, la principale découverte a été, évidemment, c'est, même si on est à distance, l'enseignant prend toute sa place. Ah oui, oui. L'enseignant est au cœur des apprentissages. Puis ça, c'est une croyance fondamentale que j'ai. Puis peu importe si tu es en salle de classe ou tu es à distance, l'enseignant joue encore un rôle primordial auprès des jeunes pour faire des apprentissages. Ça, c'est super important à bien saisir. Parce que des fois, puis on a le défi quand même, en étant à distance, de, à un moment donné, j'étais dans une classe la semaine passée, justement, d'une première année. OK. Puis tu sais, c'était le défi de dire, ouais, mais là, là, ça va être compliqué, parce que là, ils apprennent à écrire, on le sait, c'est la première année, là. Oui. Apprennent à écrire. Oui. Comment je vais faire quand je suis dans ma classe, je suis capable de leur montrer, là, sur le théâne, comment écrire, puis la prise du crayon, tenir le crayon, je circule. Là, je vais être à distance. Ça fait que l'enseignant a la préoccupation quand même d'amener le jeune à faire des apprentissages. Mais le défi est autre un peu, là, c'est sûr. Merci de nous rappeler l'importance de l'effet enseignant puis de l'enseignant dans tout ça, parce que dans certains cas, les gens pensent peut-être que parce qu'on passe dans un format virtuel que la technologie prend toute la place. Mais non, c'est une découverte très agréable. Et je partage votre point de vue pour ce que ça vaut. Tellement important l'effet enseignant. Alors, avec le temps qu'on a aujourd'hui, peut-être une autre question que j'aimerais vous poser pour clore notre entretien. S'il fallait basculer, disons que je ne l'ai pas vécu, là, avec ce que vous êtes en train de vivre dans votre centre de service scolaire, si moi, je ne l'ai pas encore vécu, cette transition-là, ou je n'ai pas eu à le faire, s'il fallait que je passe un enseignement à distance, quelles seraient des choses importantes à considérer? Est-ce que ce seraient vos découvertes ou est-ce qu'il y aurait autre chose aussi? Vous m'avez parlé de planifier de l'intention pédagogique, puis du côté humain ou de l'enseignant qui prend toute la place. Est-ce qu'il y a d'autres choses à considérer qui sont importantes? C'est certain qu'on met beaucoup, 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 beaucoup l'enfance souvent sur la formation. OK. La formation, puis la formation, puis c'est important de bien se former, puis je le crois, je le crois à 100 % que c'est important de bien se former, puis c'est important de s'auto-former aussi, évidemment. On n'a pas besoin d'avoir tout le temps quelqu'un pour nous former. On peut s'auto-former, puis d'ailleurs, on connaît plein de personnes ou de sites web où on peut s'auto-former. Entre autres, Campus Récit, c'est un bon exemple. On peut s'auto-former beaucoup, 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 beaucoup. OK. Évidemment, un enseignant, je crois que l'accompagnement, ça demeure aussi quelque chose de très, 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 très important. Comment je vais arriver à accompagner? Parce que ce n'est pas tout de savoir se servir d'un outil. Ce n'est pas tout, mais on a besoin d'accompagner. Je le vois sur le terrain actuellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est débordé de questions, ça fait que l'accompagnement est assez central. L'accompagnement, la touche humaine dans tout ça. Donc, il y a des occasions à saisir. Quel que soit mon rôle, je peux apprendre quand je le veux. Il faut que j'aille à la rencontre de ces occasions-là. Mais il y a aussi des structures à mettre en place pour offrir un accompagnement aux gens et puis leur permettre justement de faire leur prochain pas. Puis, parfois, juste d'avoir la chance de jaser avec des collègues puis de se soutenir dans nos prochaines étapes, ça fait toute la différence. Alors, M. Marc Nolet, je vous remercie beaucoup de notre entretien aujourd'hui. C'était fantastique de parler de pédagogie puis d'un peu de technologie à travers tout ça. Qu'est-ce qu'on vous souhaite peut-être dans vos prochaines étapes, d'ici le temps des Fêtes, dans votre centre de service scolaire? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est un travail en progression tout le temps. Ça fait qu'on est en train de progresser dans ce qu'on est en train de faire puis on va de l'avant. Toujours des nouvelles découvertes toutes les journées. C'est sûr que le travail que je fais, c'est un travail très... Je me considère chanceux. Oui. Vraiment, là, de vivre comme conseiller pédagogique l'expérience que je suis en train de vivre. Mais je tiens quand même à préciser que c'est super important que le jeune soit au centre de tout. OK. Au centre de tout. Je voudrais qu'on termine là-dessus en pensant que c'est l'enfant qui est au centre de tout. Peu importe qu'on soit n'importe qui au niveau d'une commission scolaire. OK. Il peut être un centre de service. L'élève au centre de tout, M. Marc Nollet, merci de nous laisser sur ces paroles sages. C'était Marc Nollet, conseiller pédagogique, animateur récit local au centre de service scolaire de la B. James. En mars dernier, alors que toutes les écoles étaient fermes... Voici, c'était notre petite entrevue. Je veux remercier évidemment l'escouade édu avec Marius Bourgeois qui a fait l'entrevue. Donc, ça a été un plaisir de faire cette entrevue-là. Je réponds rapidement aux différentes questions. J'ai eu plusieurs questions, mais je vais répondre à quelques questions rapidement. Et plusieurs personnes m'ont demandé quel était le lien, parce qu'on a vu le lien en bas de l'écran qui a circulé, mais après ça, le lien, on n'a pas pu le repousser parce que je voyais la question arriver. C'est un enregistrement évidemment fait d'avance. Donc, je vais vous le redire. Et je n'ai pas de possibilité pour moi de l'écrire, mais simplement pour vous le dire. Alors, c'est un monurl.ca, monurl.ca, slash, cssbj24h, cssbj24h avec le monurl.ca. Je vais le redire tout à l'heure. J'ai eu quelques questions à ce sujet-là qui parlaient beaucoup du Presco et de la première année parce qu'on parle d'un document cliquable, d'interactif. Évidemment, ça a été un petit peu le défi de l'heure d'arriver à avoir plus d'outils. Ça fait qu'on a travaillé ici. Dernièrement, la semaine passée, on s'est penché davantage pour répondre à cette question-là. Donc, vous allez voir sur le napperon, d'ailleurs, ce ne sera pas nécessairement une nouvelle section qui va apparaître, mais dans l'une des sections que vous avez vues tout à l'heure, il va y avoir une partie qui va s'appeler davantage, qui va s'adresser davantage plus au Presco et à la première année. D'ailleurs, sur la formation TELUC, il y a quand même quelque chose de très, très bien fait sur le Prescolaire. Il y a plusieurs questions qui m'ont été posées. Ça fait que tout, quand, à un moment d'année future, je vais sûrement répondre aux différentes questions et pouvoir les déposer sur le fil Twitter. Plusieurs m'ont questionné concernant le fameux webinaire. Le webinaire, ça a été un petit coup génial parce que c'est une façon de répondre rapidement. Donc, les enseignants savent à l'avance c'est quoi le petit webinaire. Certains me demandaient combien de temps. pas plus que 30 minutes. Donc, c'est toujours un petit punch entre 15 et 30 minutes où on présente différents outils qui sont utiles, évidemment, en enseignement à distance, mais pas nécessairement en enseignement à distance. Ça peut être des outils qui sont tout aussi valables dans une classe. Évidemment, dans une classe où on peut avoir quelques appareils technologiques, puis c'est possible de travailler avec ça. Et puis, voilà, c'était les principales questions qui revenaient. Ça a été fait, j'ai vu circuler beaucoup de questions d'ailleurs. Simplement pour vous remercier d'avoir été présent à cet atelier, un bref atelier. Et puis, je répète une dernière fois le site. Donc, c'est un site où tous les éléments sont cliquables puis téléchargeables. Je vous invite d'ailleurs à regarder en bas. Il y a aussi une section vidéo qui a été faite par des enseignants. Et puis, il y a une section où on peut télécharger l'ensemble des documents d'un seul clic. À noter que c'est bâti sur l'idée d'un client en main. Donc, nous, ça nous fait vraiment plaisir de le partager le plus possible. Donc, à la fin de l'atelier, je vais écrire sur Twitter le lien à nouveau. Et je le répète, donc, monurl.ca baroblique cssbj24h en un seul mot. Et voilà. Alors, un gros merci pour votre participation. Et puis, en espérant que ça vous a fait cheminer un peu plus sur l'enseignement à distance. Et bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada